Générique Il est 15h et nous sommes le lundi 24 juin. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Les titres de l'actualité. Générique A Génine, un palestinien a été blessé, attaché sur un véhicule blindé de l'armée. Israël C'était le sommaire, merci si vous nous rejoignez sur Télé-Jibouti. Le chef de l'état, Ismaël Marguil, a reçu aujourd'hui au palais de la République le ministre éthopien des Affaires étrangères, Tayyatsky Selassie, qui effectue sa première visite de travail. Depuis qu'il a été nommé au poste du ministre des Affaires étrangères de la République fédérale et démocratique de l'Éthiopie. L'audience entre le président Gehle et le chef de la diplomatie éthiopienne a servi de cadre à l'évocation des relations privilégiées de fraternité, d'amitié et de coopération liant les deux nations. La rencontre a permis également de faire le point sur le partenariat stratégique que les deux nations entretiennent dans divers domaines, notamment le développement économique, le commerce, la culture, la sécurité, entre autres. A noter que le chef de l'État et l'Éthiopie s'est distingué à l'échelle régionale et continentale de modèles de succès en matière de complémentarité et d'intégration économique. Le chef de la diplomatie éthiopienne a été accompagné lors de cette audience par l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, Benhanou Zeguiye. Peu après cette entrevue, le chef de la diplomatie djiboutienne s'est entretenu dans un point de presse. Voici ses propos. Son Excellence, M. Taillé Sédlacier est venu en visite officielle à Djibouti. Nous avons eu une réunion de travail ce matin au ministère des Affaires étrangères. Ensuite, il a rencontré le président de la République. Ses visites s'inscrivent toujours dans le cadre du renforcement des relations entre nos deux pays qui, comme il l'a précisé, sont des relations exemplaires. Nous avons de nombreux dossiers sur lesquels nous travaillons sur une base régulière. Et ce genre de visite nous permet d'avancer dans les solutions que nous essayons d'y apporter. Vous savez, nous avons l'interconnexion électrique, l'interconnexion en eau. Nous avons le commerce et le transit qui passent par Djibouti, le commerce éthiopien. Nous travaillons également sur le comment permettre de lever certaines, je dirais, tracasseries bureaucratiques, faire en sorte que ces relations bilatérales, économiques, commerciales, puissent réellement contribuer à l'essor des deux économies et une meilleure intégration. Nous avons des questions sécuritaires sur lesquelles on a beaucoup discuté, que ce soit la lutte contre les shababs en Somalie. Nous essayons également de prendre en considération le contexte régional. La guerre au Soudan, qui est une situation extrêmement désastreuse, qui impacte les pays de la région. Nous avons la situation dans le Bab el-Mandeb, la mer Rouge, le trafic qui est perturbé par les attaques des Houthis. Donc vous avez des grands dossiers. Et l'Ethiopie est un pays central, un pays important dans la région. Djibouti a son rôle extrêmement également stratégique. Et donc les relations entre l'Ethiopie et Djibouti, afin de gérer et de traiter toutes ces questions, ces relations sont centrales. Et c'est pour ça que la visite du ministre des Affaires étrangères, sa première visite à l'étranger, dans la région, est à Djibouti. J'ai moi-même été, n'est-ce pas, à Addis Abeba il y a quelques jours, également pour discuter de toutes ces questions avec le Premier ministre, son Excellence M. Abib Ahmed Ali. Et donc, vraiment, nous sommes satisfaits du niveau de ces relations et nous souhaitons les rehausser encore davantage pour le bien-être des deux pays et des deux populations. Le Premier ministre, Abdoul Radir Kamil Mohamed, a parrainé aujourd'hui la cérémonie de pose de pierre d'un projet de l'usine de raffinerie dans la zone industrielle de Damir Djoug. Dans une nouvelle initiative, reflétons la volonté ferme du gouvernement Djibouti de renforcer le secteur manufacturier. Le Premier ministre, Abdoul Radir Kamil Mohamed, a parrainé ce matin la cérémonie de pose de la première pierre d'un projet de construction de l'usine de raffinerie d'une capacité, je cite, de 300 000 barils par jour dans la zone industrielle de Damir Djoug. Ce projet, dont le coût s'élève à 12,7 milliards de dollars US, est financé par la société saoudienne Ayal Refinerie & Energy Company, illustrant encore une fois les relations privilégiées et exceptionnelles, ainsi que la coopération bilatérale dans le domaine économique entre notre pays et le Royaume d'Arabie Saoudite. Une fois terminé, ce projet devrait créer environ 10 000 emplois. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Énergie, en charge des ressources naturelles. Le président du conseil d'administration de la société Ayal, le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, ainsi que plusieurs ambassadeurs. Le projet qui vient de la région d'Arta et de la sous-préfecture d'Amer Djoug est un projet illustrant encore une fois le développement des régions. Lors de cette émission, le président du conseil d'administration de la société Ayal, pétrole, en énergie, cher Moussa Moubarek Aldoussari, a souligné l'importance du projet qui reflète la profondeur des relations fraternelles et de la coopération fructueuse entre Djibouti et Riyad, notamment en ce qui concerne le renforcement de l'industrie pétrolière et la contribution à la sécurisation locale des produits pétroliers tels que les carburants, les produits chimiques et les matières premières industrielles en République de Djibouti. Il a ajouté que notre entreprise est fière d'entrer sur le marché jiboutien et de contribuer à l'activation des activités liées au raffinage du pétrole et à l'industrie pétrochimique. Pour sa part, le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aoubakar Oumar Hadi, a souligné dans une brève allocution que cette initiative revêt une importance capitale. Voici ses propos. On est honoré de vous accueillir aujourd'hui pour marquer un moment crucial, celui de la cérémonie de la pose de la première pierre du projet des raffineries de pétrole dans la zone franche de Demorjour et spécialisée dans l'industrie lourde. Cette initiative réveille une importance capitale, symbolisant un pas décisif vers la réalisation de la vision de son Excellence le Président de la République, Ismail Amrgele, visant à faire des Djiboutis en hapes logistiques et d'infrastructures de premier plan pour les commerces internationaux et l'industrie. La signature de cet accord avec nos partenaires saoudiens Ajwal Pétrole Énergie Campani est une continuité de l'accord précédent d'un contrat de bail commercial de 120 hectares signé par la Chambre de commerce de l'Arabie saoudite au sein de la prison du PECA 23. A la signature de cet accord, la région de Demorjour bénéficiera des retombées significatives parmi lesquelles la création d'emplois et les transferts de savoir-faire. Ces retombées permettront de dynamiser l'économie locale en favorisant le développement des compétences et en générant des activités, opportunités professionnelles pour les habitants. La zone franche de Demorjour pour l'industrie lourde est appelée à jouer dans les années à venir un rôle central de notre croissance économique, la croissance économique de Djibouti. Notre expansion industrielle à l'échelle régionale, continentale, à travers la Séléka. Ce projet ambitieux permet des bénéfices économiques considérables pour nos deux nations, l'Arabie saoudite et le Royaume d'Arabie saoudite et la République des Djiboutis, en renforçant les liens et croix qui unissent nos deux pays. Je vous exprime mes sincères reconnaissances pour votre présence et votre soutien aujourd'hui. Et pour sa part, le Premier ministre Abdouradir Kamil Mohamed, à l'ordre de son discours, considérait que cette cérémonie de pose de la première pierre de la raffinerie de pétrole de Demorjour est un événement d'une grande importance pour notre pays sous l'union à cet égard qu'elle constitue l'aboutissement d'une des étapes des vastes projets de la zone industrielle de Demorjour. Voici les propos du Premier ministre. Le programme multidimensionnel et cohérent prévoit la transformation de la localité de Demorjour, un impôle de développement industriel et énergétique qui signera la transformation de notre pays en un œuvre nouveau de transformation énergétique dans cette partie du monde, à la croisée de l'Afrique orientale et de la péninsule arabique du Golfe, conformément aux objectifs fixés par le chef de l'État. Il s'agit d'un pôle qui ambitionne d'abriter des industries lourdes, notamment la sidérurgie, la métallurgie, les firmes spécialisées dans la transformation des hydrocarbures, les usines de matériel de construction. Ce pôle intègre également des espaces prévus pour l'accueil d'un chantier de réparation des navires et d'une centrale fournissant de l'électricité à partir de l'énergie solaire. Ce programme d'envergure exprime littéralement notre volonté d'offrir aux investisseurs et usagers issus du monde entier qui nous font l'honneur d'investir à Djibouti le meilleur accueil et assistance. Mené également sous le signe du respect de la protection de l'environnement, il offrira de nombreuses opportunités, notamment d'emplois et de transferts de compétences au profit de nos jeunes. Mesdames et Messieurs, la signature d'un contrat de land leasing entre le groupe saoudien Agile Petroleum and Energy et l'autorité de port des zones franches de Djibouti consiste à la construction d'une usine de raffinerie sur 300 hectares de terrain par la compagnie saoudienne et la démonstration de l'estime réciproque de la confiance, de la fraternité qui font le fondement des relations, des coopérations entre le Royaume d'Arabie saoudite et la République de Djibouti. Le choix de cet investissement, par notre frère, le cher Moussoulih Mubarak al-Doussari, basé sur le respect des liens profonds entre nos deux pays, nous envoie un signal fort qui nous accueillons à sa juste valeur. Suite aux séries des discours, l'événement a été couronné par la pose de la première pierre du projet de l'usine de raffinerie dans la zone industrielle de Damerjoug. On participe donc à la pose de cette première pierre aux côtés du Premier ministre, le ministre de l'énergie et des ressources naturelles, le président de l'autorité des ports et des zones franches et le président du conseil d'administration de la société Adel Petroleum & Energy. C'est aussi ce jour à Brazzaville du président de l'Assemblée nationale Dileta Mohamed Dileta qui poursuit sa tournée, porteur d'un message du chef de l'État Ismail Marghele après une visite en République du Congo. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, poursuit sa mission diplomatique en République démocratique du Congo en RDC. Le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, a transmis un message de salutation fraternelle du chef de l'État Ismail Marghele à son frère et homologue, Excellence Antoine Tchikedi, Tchikombo. L'entrevue avait pour objectif de solliciter les soutiens de son Excellence le président Tchikedi, le président de la République démocratique du Congo à la candidature du chef de la diplomatie jiboutienne, Mahmoud Ali Yousouf, pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. Retour à Jibouti avec cet atelier de sensibilisation sur le marché unique. Ce matin, à l'hôtel Charaton, s'est ouvert l'atelier de sensibilisation sur le marché unique du transport aérien africain, communément appelé Muta. Cet événement qui se déroulera sur deux jours a été inauguré par Hassan Hamad Ibrahim, ministre de l'Equipement et des Infrastructures, M. le ministre du Commerce, Mohamed Walsama, dirié et plusieurs autres personnalités. L'atelier qui vise à sensibiliser les participants aux avantages économiques et opérationnels du Muta a clarifié le cadre réglementaire et institutionnel associé à la décision de Yamousso Kro et sa mise en œuvre. L'atelier est une composante majeure du programme d'appui et de développement du secteur aérien, financé par un accord de contribution de 8,8 millions d'euros signé entre le secrétariat du Comésa et l'Union européenne. Ce programme vise donc à renforcer la croissance et la durabilité du secteur aérien dans la région africaine, orientale et australe. Le ministre du Commerce, M. Walsama, dirié a précisé lors de son discours que le secteur du transport aérien revêt une importance capitale pour le développement économique. Donc, les propos du ministre. Je vous propose de les suivre. Le Comésa représente l'une des communautés économiques régionales les plus dynamiques dans les paysages économiques de notre continent. En effet, en tant que pays membre fondateur du Comésa, je vous dis place une importance qui est vitale à la vision et aux avantages et aux acquis considérables de cette intégration régionale. Elle prône et favorise non seulement la libre circulation des biens et des services, mais aussi la création d'opportunités commerciales élargies pour nos entreprises et entrepreneurs. L'un des pliés essentiels de cette intégration réside dans le développement des échanges commerciaux intra-africains qui ne sauraient se réaliser sans un marché unique du transport aérien africain. En effet, le volume d'échange entre pays africains est très faible, 15%, et l'un des défis est la connectivité aérienne. Initiative majeure de l'agenda 2063 de l'Union africaine, ce projet de créer un marché unique et unifié du transport aérien en Afrique, où nos compagnies aériennes peuvent opérer librement à travers les frontières sera un catalyseur de l'intégration socio-économique et politique tout en stimulant les commerces et les investissements et surtout le tourisme. Je me réjouis des premiers vols opérés par la compagnie Air Rwanda, Rwanda Air qui va sans doute impulser les échanges avec cette région de Grand Lac et nous attendons également au courant du mois de juillet l'arrivée des premiers vols Egypt Air à Djibouti. Djibouti, autant que carrefour stratégique entre l'Afrique, les Moyen-Orient et l'Asie jouent un rôle crucial dans la connectivité régionale. Nous sommes déterminés à promouvoir un environnement propice aux investissements et à faciliter les commerces transfrontaliers. Hassan Houmbad Ibrahim, ministre de l'Equipement et des infrastructures, a rappelé lors de son discours que le mutat représente une étape essentielle vers une intégration plus profonde, une croissance durable de notre infrastructure aéroportière. Voici les propos du ministre. Il y a 36 ans, la déclaration de Yamoussoukro fut émise avec pour objectif principal de libéraliser les transports aériens en Afrique comparativement à d'autres régions du monde. La réalisation d'une libéralisation totale s'est amérée complexe et requiert une synergie en dévouement et en engagement de toutes les parties prénantes, tant au niveau national que régional à travers notre continent. Par exemple, aux Etats-Unis, cela a pris 32 ans pour parvenir à une libéralisation complète du secteur du transport aérien, tandis qu'en Europe, une approche progressive a permis d'atteindre cet objectif en seulement 10 ans de 1987 à 1997. Les leçons attirées de ces expériences variées sur la libéralisation du transport aérien en Afrique a inclus la nécessité de surmonter une multitude de défis, tandis que les bénéfices attirés de cette libéralisation peuvent être multiples, tant pour le citoyen que pour la croissance économique, le développement à travers le commerce, le tourisme, l'industrialisation, etc. Distingués invités, je suis conscient que cet atelier vise à sensibiliser la République de Djibouti aux bénéfices mondiaux de l'adhésion au marché unique du transport aérien africain. J'espère que les représentants des entités ici présentes acquériront une compréhension claire du marché unique du cadre réglementaire établi par la décision d'Yamou Soukho et des mesures nécessaires pour sa mise en œuvre effective, tout en ayant à l'esprit de protéger les entérêts de notre État. Le premier groupe de Péleras Djiboutia a enquêté dimanche soir à Djida pour Djibouti, après avoir accompli le rutiel du Hajj cette année. Ces groupes composés de 128 Péleras sur 1400 Péleras sont arrivés hier soir vers 23h. Le reste des Péleras devrait arriver successivement via 11 vols réguliers du 23 au 6 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous emmène à Alissabier où la police de la région d'Alissabier a célébré hier le 47e anniversaire de la création de la police nationale dans l'enceinte de leur détachement, une cérémonie sobre et riche en couleurs à la caserne du policier d'Alissabier. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet événement placé sous la houlette du préfet de la région d'Alissabier, Abdoulmalik Mohamed Benoïta, a vu la participation du président du conseil régional, Jarmarka Hassan Alale, du député de la région Abdikhaïré et plusieurs autres, ainsi que le chef des forces nationales de la police basée dans la région, le lieutenant Moussa Douksier et plusieurs autres personnalités, dont le chef de corps de l'armée d'UBIAS, Roblé Mohamed Abdallah. Le défilé prévu en honneur de la police nationale a débuté avec le défilé prévu en honneur. Après ce passage devant les responsables de la région, s'en est suivie la lecture du chef de la police du détachement d'Alissabier, le lieutenant Moussa Douksier. Il a lu d'un temps solennel le discours du directeur général de la police nationale et adressé aux hommes et femmes appartenant aux différents corps en uniforme de cette institution républicaine du garantir la sécurité intérieure du peuple jiboussien. La police nationale est de nos jours reconnue et s'alliée pour son travail au quotidien. Elle intervient partout où la demande se fait sentir pour porter aide et assistance à la population judiciaire et étrangère qui vit dans notre pays. Sa mission couvre un vaste domaine d'attribution aussi varié que la police judiciaire et administrative. Les renseignements généraux, les maintiens de l'ordre biblique, la délivrance des titres de voyage, la sécurité routière, la police de l'air et de frontières dont elle s'acquitte avec célérité et dévouement. En Nouvelle du Monde, cette fois, je vous dis en titre à Génie, un palestinien blessé, attaché sur un véhicule blindé de l'armée israélienne. Sur des images prises depuis une maison à Génie, une grande ville du nord de la Cisjordanie, on voit un homme les bras blessés, attachés en plein soleil sur le capot d'un véhicule blindé qui grimpe une rue escarpée lors d'une opération de l'armée israélienne. Les autorités militaires israéliennes expliquent que cette scène choquante par une arrestation en reconnue que leurs soldats avaient violé les ordres et les procédures opérationnelles standards que le comportement n'est pas conforme aux valeurs de l'armée israélienne. Depuis le 7 octobre, la ville de Génie et les camps de réfugiés qui portent l'épicentre historique de la résistance palestinienne à la colonisation israélienne est cible d'exaction de raids aériens et terrestres meurtriers. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé-Jibouti. 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 Sous-titrage ST' 501